Je me dis, on va commencer un petit test de culture générale. Son but, donner de fausses réponses à Émilie pour piéger la jeune fille. La première guerre mondiale. 41, 42, 45. Et la deuxième, c'était en quelle année ? 45 et après, je ne sais pas, 46, je ne sais pas. La première, c'est 39, 45. Et la deuxième, c'est de 81 à 86. Ah ouais, je crois que c'est ça, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est ce dernier. On est en pleine Macromania, j'ai trouvé une fan de vous. Elle a envie d'une photo. Bonjour madame. C'est cette bourg comme si avec votre barbe. On est tous d'accord. Non mais c'est un croquet, elle est un croquet. Ça me rend fou. En fait, j'étais venue pour se laver ça. Je pensais qu'il y en avait qu'un comme chaque année. Et en fait, il y en a plusieurs en stock. Cette phrase merveilleuse qui compte pour la liberté, c'est d'avoir un peu d'argent et une chambre à soi. Quand on pense au nombre de femmes qui, chez elles, n'ont pas un endroit à elles, à elles toutes seules, où elles peuvent travailler. Très souvent. C'est la cuisine. Pour ne pas partir sans rien, j'étais obligé d'acheter une petite voiture pour mon enfant. Il serait bien content. Je vais peut-être trouver une petite poêle aussi. Et pour ma femme, ce sera son cadeau de l'anniversaire. Et sinon, monsieur, sachez que les bijoux sont aussi en solde. C'est quoi ton look ? Je ne mets pas forcément de nom sur mon look, mais je suis plus entre le visual quai et le street gothic. Le visual quai. Le visual quai. Et le street gothic. Et le street gothic. Alors, copine ? Écoute, je suis bien. Je te montre. Waouh, ça te va bien. Oh, bébé, t'es belle. Merci, bébé. C'est vrai, franchement, elle a bien fait. J'aurais prouvé que j'étais prêt à aller très loin pour leur prouver que j'étais sincère. Je pense que sur ce moment-là, j'ai fait un coup de maître. Girls power. J'aimerais reconnaître, il faut souligner le courage de ces femmes. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, elles sont neufs pour faire ce festival. Elles vont rester enfermées dans une salle alors que pendant ce temps, dehors, il y a les soldes. Ça s'applaudit. Bravo. Ça marche. Regarde, pour moi, c'est un peu féminin. Peut-être pour votre épouse, non ? Il n'est pas joli ? Blanc, un peu light. Vous allez sonner. Oui. Et là, ils ne sont plus barraqués que vous. Vous allez vous faire serrer. Hop. C'est le ministre de l'économie qui l'a volé. Ah ouais, non, mais tu me rends de ma gueule, toi. Mais tu sais quoi, va-t'en. Soit tu montes dans ton taxi. Mais moi, je ne monte pas dedans. Va-t'en. Mais viens me sortir de ton truc, là. Viens me sortir de ton truc. Moi, tu ne fais pas un coup comme ça. Moi, tu montes dans ton taxi. Déjà, parle bien. Arrête, tu vois, je vais m'insuter. Viens me ta... Ma décision est prise, de toute façon. Ce n'est pas parce que tu vas m'engueuler de m'insuter que je vais m'énerver et que je ne vais pas faire ma païcale. C'est fini. Parle, parle, crache-moi dessus. Je m'en fous. Regarde, tu blottes à cette place. J'ai remarqué que c'était quelque chose qu'elle avait vraiment l'habitude de faire depuis son arrivée. C'est de se trimballer toujours les fesses à l'air. Je trouve ça extrêmement vulgaire. Donc, sur le coup, je suis très choquée. Merci bien. J'ai l'impression que Geoffrey, il est forcément sensible à ce genre de charme de femme parce que c'est un homme avant tout et qu'on sait très bien qu'il y a une très grosse partie dans le cerveau des hommes qui se passe dans le pantalon. Donc, c'est assez compliqué à gérer pour eux, les pauvres. Ce qui se passe maintenant, c'est que, étant donné que la sanction médiatique est quand même extrêmement forte par rapport à il y a 25 ans sur les propos sexistes, il y a une sorte de couvercle de bienséance qui s'est posé sur ces propos. Mais c'est vraiment un chiffon sur le... Mais ça glougloute dessous. La marmite de merde glougloute. Je vous garantis. Appelez-moi la sécurité, s'il vous plaît. Vigipière. Merci. Vous êtes gentil, oui. Oui, oui. On va faire un contrôle. Au moment où je te parle, on est dans quel continent ? Tu me saoules. C'est le continent canadien, imbécile. Mais tu peux laisser les gens s'ils n'ont pas envie de s'intéresser à ça ? Mais voilà, j'en sais rien. Moi, je ne vais pas te dire un truc que je ne connais pas. Je n'ai pas envie. C'est pour ça, laisse-moi, je n'ai pas envie de répondre à ça parce que je ne sais pas. Donc, laisse-moi être debé. Ce n'est pas grave. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de culture, mais je l'assume complètement. J'ai eu mon bac, mais maintenant, je ne me prends pas trop la tête avec ça. J'ai assez révisé. Roselyne, Voltaire a dit « La politique est le premier des arts et le dernier des métiers. » Très belle formule. Ça vous inspire ? Oui, le dernier des métiers, certainement. D'ailleurs, dans les classifications, on est juste derrière les putes. « C'est bon à savoir. » La classification d'estime de nos compatriotes. Vraiment ? Oui. Tu vois ça ? Donc là, elle te montre tes fesses, ses fesses. Ah oui, ça veut dire quoi ? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Franchement, tu n'es pas mon goût, mais elle fait ça quand même à côté de son copain. Tu vois, je ne t'aime pas, mais si tu m'embêtes, je ne suis pas toute seule. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, mais tu vois, moi, j'ai un copain. Moi, j'ai un copain, mais je ne t'aime pas. Tu n'es pas beau. Le festival des sculptures de glace et de neige organisé tous les ans dans la province de Elongjiang. Plus d'un million de visiteurs sont attendus, William, pour admirer des châteaux, des tours, des cathédrales et autres toboggans taillés dans la glace et colorés d'illumination. La nuit tombée, l'espace occupé par ce festival s'étend sur l'équivalent de 100 terrains de football, William. C'est impressionnant. Merci beaucoup. C'est les mêmes images. C'est celle de l'année dernière ? Non, ce n'est pas celle de l'année dernière. Un gâteau qui change de couleur. Cette vidéo diffusée il y a quelques mois avait lancé un débat sur la toile. Trucage ou pas ? Eh bien, tout est réel. La pâtissière le prouve en dévoilant aujourd'hui ses secrets de fabrication. L'illusion d'optique est obtenue grâce à du colorant alimentaire minutieusement réparti. Il s'appelle Ron Clark et c'est sûrement le prof de maths le plus cool des Etats-Unis. Avec 7 de ses élèves, il a relevé le défi lancé par un rappeur de reproduire à la perfection sa chorégraphie. Et ici, ce n'est pas l'élève qui surpasse le maître. Interrogés, les élèves expliquent se sentir plus motivés pour aller en cours. Ron Clark, lui, affirme que se rapprocher d'eux est la meilleure façon de se faire respecter. Ah, c'est curieux, ça, c'est une bague. Ça goûte tout, c'est marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021